bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce 27 juillet 2023 22 heures 41 heures du québec merci d'être avec moi merci d'être abonné ceux qui ne sont pas faits le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages aussi c'est vraiment très apprécié je reviens sur les audiences publiques du congrès américain sur le phénomène ovni imaginez vous on est rendu là et de warzone que vous connaissez sûrement que j'aime beaucoup nous raconte l'histoire d'un de ces témoins là et qui ce témoin là ce dénonciateur nous raconte ce sonore d'alarme que il y a une dissimulation massive au sein de l'appareil d'état du gouvernement des entreprises privées on dissimule beaucoup de choses et qu'il ya même des menaces de représailles qui sont faites contre ceux comme lui qui veulent trop parler un dénonciateur devenu revendique une dissimulation massive et des représailles dans un témoignage sous serment donc c'est ça qui est important de comprendre on n'apprend vraiment rien de nouveau on le savait vous et moi on est informé parce que ça nous intéresse ce sujet là tout ce dont il est requestion dans ces audiences publiques là c'est pas vraiment du nouveau matériel pour nous à la différence près que tous ceux qui s'en vont là témoigner le font sous serment donc c'est ça qui est important et c'est ça qui est la différence et c'est là où ça devient sérieux pour la suite des choses les états unis ont récupéré des vaisseaux spatiaux et des corps extraterrestres et ont gardé des secrets pendant près d'un siècle david grush a témoigné aujourd'hui donc c'était hier on revient sur le témoignage de david grush responsable du renseignement décoré et vétérans de l'armée de l'air devenu dénonciateur devenu sonore d'alarme mercredi a fourni le témoignage public le plus pointu jamais donné au congrès sur des affirmations selon lesquelles des renseignements non humains ou des gens des êtres non humains ont visité la terre et laissé derrière eux des engins et des corps et le gouvernement l'a dissimulé depuis près d'un siècle waouh david grush qui a servi dans le groupe de travail sur les phénomènes aériens du pentagone en le fameux uap tf ou ap le seul ce groupe de travail sur cette espèce de ont financé ça de cette espèce de bureau là qui est désormais fermé a témoigné ce serment devant un sous comité de surveillance de la chambre et il leur a dit qu'il a des preuves des preuves qui existent et qu'il existe une cabale de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement impliqués dans les programmes en cours traitant de l'artisanat et des formes de vie non humaines ces êtres ont visité la terre a-t-il dit et la dissimulation dure depuis les années 30 est pas nouveau là il a témoigné que le gouvernement américain le gouvernement américain pardon possède engins extraterrestres et les restes de leur équipage c'est pas il me semble c'est pas rien là il me semble que ça devrait être sur toutes les premières pages de journaux non il nous parle de poursuite contre un poursuite contre l'autre de toute sorte d'idiotie et d'insignifiance c'est quand même assez hallucinant il a témoigné que le gouvernement américain possède plusieurs engins extraterrestres et les restes de leur équipage que des sous traitants du gouvernement ont détourné de l'argent pour financer ses programmes en cours et qu'il ya eu des efforts pour faire taire ceux qui se sont manifestés ce qui pourrait même avoir inclus peut-être même des meurtres dit-il en outre gauche a déclaré que les états unis travaillait à la rétro ingénierie de la technologie extraterrestre et que des personnes avaient été blessées en essayant aussi de le faire voir il a dit qu'il avait une liste de témoins à la fois coopératif et hostile pour les futures audiences qui pourraient fournir des réponses supplémentaires grâce à des témoignages de première main il a également rejoint le coeur de ceux qui veulent voir la diffusion des images et de la vidéo prise lors de la fusillade en février d'un ballon espion chinois et d'autres engins mystérieux qui ont survolé l'amérique du nord grush avait déjà soulevé ses questions lorsqu'il avait déposé une plainte de lanceur d'alerte auprès de l'inspecteur général de la communauté du renseignement des états unis au sujet de représailles internes pour son travail sur ces questions cette plainte a été jugée crédible à l'époque et l'enquête est toujours en cours il a également passé près d'une demi-douzaine d'heures à des audiences à huit clos du congrès et a fait des des allégations similaires à deux médias mais mercredi c'était la première fois qu'il faisait ses déclarations en public sous serment grush a limité ses déclarations ce qu'il pouvait divulguer publiquement sans violer les lois relatives aux informations classifiées ses déclarations étaient ce dont il avait été autorisé à parler après un examen du bureau de la défense pré-publication et de la sécurité mais il a répété à plusieurs reprises qu'il offrirait des réponses plus détaillées à des questions sensibles lors d'une audience à huit clos du congrès si les personnes présentes avaient l'autorisation d'entendre ses réponses il était l'un des trois témoins devant le comité hier les deux autres étant Ryan Graves et David Fravor sont très connus ces gens-là David Fravor c'est lui qui a la fameuse vidéo du de l'engin tiktok qu'on appelle tiktok qui est capté par son radar d'anciens aviateurs aussi de la marine ont parlé de leurs propres expériences en tant que témoins de ces phénomènes aériens non expliqués en vol au delà du témoignage le représentant matt gates de la floride a essentiellement révélé un incident de ces de ce genre revenu près de la base aérienne d'england dans la mandicité de floride offrant des détails inédits sur cette rencontre grush était un officier du renseignement détaché au national reconnaissance office en tant que réserviste de l'air force et ensuite servi dans une une tâche similaire avec la national geospatial spacial pardon intelligence intelligence agency de 2021 au début de cette année il était le co-responsable de cette agence dans l'analyse des phénomènes anormaux donc je laisserai ça vraiment intéressant wow toute une histoire c'était hallucinant tout ce que ce qui s'est raconté tout ce qui s'est dit et sous serment c'est ça qui est important de retenir et ça nous amène petit pas à petit pas vers quelque chose qui va être probablement beaucoup plus gros éventuellement qui va être probablement un peu plus gros éventuellement